Bonjour à vous, je m'appelle Walid Annan, étudiant en maîtrise de recherche en génie de la construction. On est dans le temps de la COVID, une pandémie qui a chamboulé nos vies et qui a démontré le besoin de la numérisation dans plusieurs domaines essentiels dans notre société. C'est pour cela qu'aujourd'hui je m'apprête à vous présenter mon projet qui touche à la numérisation en construction. De ce fait, je vais soulever une question à garder en tête s'il vous plaît. Quelle est l'importance de l'intégration des processus technologiques dans la numérisation de la construction ? Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, l'industrie de la construction est à ses débuts de la numérisation. Un concept s'est déjà distingué dans ce domaine qui est le Building Information Modeling, le BIM. En effet, les processus de conception ont changé avec ce concept. Avec le BIM, on ne fait plus de la conception qui est vierge, mais on fait de la conception qui intègre de l'information. On ne s'intéresse plus seulement au fait de modéliser un poteau, par exemple, mais on s'intéresse à l'information qu'il y aura dans ce poteau. De quel matériau est-il fait ? A quel coup il aura ? A quoi il ressemblera ? Etc. Mais cette numérisation n'a malheureusement concerné que le volet conception de l'industrie. Parce que comme vous le savez, avant de bâtir, on fait de la conception. Mais pour bâtir, il faut passer sur le site. Et sur les chantiers, on bâtit presque de la même méthode depuis une cinquantaine d'années ou même des centaines d'années. On a encore des travailleurs qui sont roués dans la boue. On a encore des travailleurs qui ont du béton jusqu'aux genoux. Les chantiers de construction sont la plupart du temps sales. C'est un environnement dur. Et il y a peu de traces de la numérisation. Cependant, la recherche s'est déjà intéressée à cette problématique. Et l'une des technologies les plus prometteuses pour pallier à ce problème est la fabrication numérique. Certes, il y a déjà des projets qui ont touché à la construction impliquant de la fabrication numérique, dont vous avez certainement entendu parler, comme les maisons imprimées en 3D, là où il y a un bras robotique qui tourne et qui dépose graduellement du béton pour fabriquer une maison. Mais cette technologie a encore du mal à être adoptée en construction. Pourquoi ? L'une des principales raisons consiste dans le fait que la fabrication numérique est un domaine en elle-même. Et c'est malheureusement un domaine qui évolue en parallèle avec la construction. De ce fait, chaque domaine a ses propres outils. Les outils de fabrication numérique utilisent de la robotique et ne servent pas nécessairement à construire des maisons. Et vice-versa, les outils de la construction ne prévoient pas l'utilisation de robots pour la construction. Du coup, si on veut marier ces deux domaines, il faut qu'ils aient au moins un outil commun. Il faut une bague pour un mariage. Et la bague, c'est l'interopérabilité technologique. Interopérabilité technologique, pareil comme étant un mot compliqué, certes. Mais c'est un concept tout simple. C'est simplement la compatibilité entre deux systèmes informatiques. On a deux systèmes informatiques, ils communiquent, donc ils sont compatibles, donc ils sont interopérables technologiquement. Et c'est la base d'un mariage, en fait. C'est la communication. Et c'est là où intervient mon projet, puisque je m'intéresse à l'intégration du BIM, à la fabrication numérique, afin de remplir ce manque d'interopérabilité technologique. Mais comment faire ? Quelle est cette méthode ? Usuellement, pour fabriquer numériquement quelque chose en construction, on utilise au moins deux de ces logiciels. Et quand on se dit au moins, on peut utiliser trois, quatre ou encore plus. Et plus il y a de logiciels qui entrent en jeu, plus le processus nécessite plus de compétences, et plus c'est mauvais pour l'interopérabilité des deux domaines. Et plus le mariage est pourri, en fait. Donc, disons qu'on va utiliser deux logiciels. Il y a un aspect très important qui concerne le transfert des données. Quand on va utiliser deux logiciels, on va exporter le modèle d'un côté et l'importer de l'autre. Et dans ce transfert, on risque de perdre beaucoup d'informations. Mais je vais un petit peu donner un exemple pour ne pas perdre l'audience et être clair. Qui n'a pas, par exemple, essayé de convertir un PDF en Word ? Moi, personnellement, je le fais souvent. Et souvent, j'ai une mise en page dans le Word qui est un petit peu grabouillée. Je perds la mise en page dans ce transfert. Dans ce contexte, la mise en page, c'est l'information. Et cette information a été perdue dans ce transfert. Du coup, dans ce contexte, on est pratiquement dans la même situation puisqu'on va utiliser deux logiciels. Et du coup, on va s'exposer à cette perte d'informations et ainsi à des problèmes de fabrication. Parce que ce domaine nécessite beaucoup de précision et chaque information compte. Donc, ce que je propose dans mon projet, c'est de rajouter des fonctionnalités à un logiciel de construction BIM, Revit dans notre exemple, avec un plugin. Un plugin, c'est un complément qui va offrir les fonctionnalités de la fabrication numérique à ce logiciel. Donc, je vais doper mon logiciel de construction en quelque sorte. Et ainsi, je vais éviter le transfert de format puisque tout sera intégré. Ce processus est très performant parce que le plugin en question, c'est un logiciel. Le logiciel s'appelle Rhinoceros. C'est-à-dire, ici, c'est écrit Rhinoceros. Mais quand on clique sur le logiciel, il va nous sortir Rhinoceros. On a donc un logiciel qui fonctionne dans un autre logiciel. Ce qui est très puissant puisqu'il est désormais possible d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles en fabrication numérique et en construction. Sur le volet développement durable, par exemple. Avec cette intégration des processus, on est capable de faire non seulement notre conception, mais aussi de lui faire une analyse environnementale. On peut calculer l'exposition en radiation, l'exposition au vent de l'objet qu'on va fabriquer ou du bâtiment ou ce qu'on veut. On peut lui faire une analyse énergétique. On peut faire une optimisation itérative de la conception. Et par optimisation itérative de la conception, je veux dire que, par exemple, on a un script de fabrication. On a un modèle qui n'est pas fabriquable. On l'envoie dans le script et le script va nous sortir un modèle qui est fabriquable. Il ne va pas sortir seulement un modèle, il va sortir des itérations de modèles. Du coup, à la fin, on aura un catalogue et on choisira ce qu'on veut. Et de ce fait, on aura une réduction des déchets. Avec ce processus, on peut faire une analyse du cycle de vie des bâtiments. On peut faire un calcul des coûts. Et ainsi, en fait, on standardise ce qu'on va fabriquer, tout en ayant une information intégrée. De ce fait, cela donne un processus avec zéro transformation de format et zéro perte d'informations. Et nous aurons ainsi contribué à l'amélioration de l'interopérabilité technologique entre ces deux domaines, en espérant que ce mariage sera heureux, bien sûr. Donc, pour conclure, retenez bien cette statistique réalisée par le McKinsey Building Institute en 2015. Cette étude a dit que le domaine de la construction est en bas de l'échelle de la numérisation par rapport aux autres domaines. Le commerce de détail s'est numérisé. Le secteur bancaire s'est numérisé. Le secteur automobile s'est numérisé. Et la liste est longue, en fait. Pour le domaine de la construction, on est avant-dernier. Et c'est qui le dernier ? C'est chasse et agriculture. Sincèrement, à chasser avec de la numérisation, je ne sais pas comment on pourrait faire ça. En tout cas, si ce n'est pas une sonnette d'alarme, je ne sais pas qu'est-ce que ça prendrait à l'industrie de la construction pour faciliter l'adoption de nouvelles technologies et arrêter avec cette résistance au changement qui nous laisse parmi les derniers dans un tel classement. C'est cette même résistance qui a causé la perte de millions de dollars à l'industrie à cause de la COVID et qui a mis ainsi en danger plusieurs travailleurs. Donc, l'intégration du BIM et la fabrication numérique constituent une étape cruciale dans la numérisation de la construction. Nous répondons ainsi à la question que je vous ai demandé de garder en tête, qui concerne l'importance de l'intégration des processus technologiques. La construction automatisée est perceptible. Il suffit vraiment d'être avant-gardiste et d'être conscient de la résistance au changement de tout à chacun. Merci. 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 Merci.